Chute verticale avec frottement. Chute verticale avec frottement, le mobile est semé à travers force. Il est obligatoire de comprendre la travers force. Le poids P égale à mg mg fois U, ça chauffe le vecteur unitaire U, il est dirigé vers l'axe Z et l'axe Z n'est obligatoire. Le point, on représente P, la direction c'est la verticale parallèle à l'axe OZ, le sens vers le bas, l'intensité P égale à mg, et la composante sur OZ, PZ égale à P, égale à mg à l'H, et en parallèle de même sens. La deuxième force, c'est la poussée d'Archimède, c'est moins MF fois H, MF c'est la masse de fluide déplacée, elle est toujours vers le haut, les caractéristiques d'Ela, la direction, la verticale, le sens vers le haut, F A, c'est égale à MF fois G comme intensité, la composante d'Ela sur l'axe, elle est négative. La force de frottement fluide, F c'est égale à MFg puissance N fois U, avec l'exposant lequel il faut, puissance N, c'est égale à 1, c'est égale à 2, c'est égale à la vitesse, c'est égale à la bille, avec qu'est-ce qu'une constante. Et là, c'est égale à la force de frottement, elle se pose toujours au mouvement, surtout qu'on a la bille, qu'on a donné la vitesse, qu'elle est dirigée vers le bas, mais là, la bille est égale à la bille, le fluide, la direction, c'est la verticale, le sens, c'est vers le haut, l'intensité F, c'est KV puissance N, la composante sur l'axe Z. Je voudrais vous dire qu'il y a un signe moins, le signe moins, c'est F, c'est le plus important de nous. Parce qu'on a donné la composante, F qui ressemble à l'I, c'est le signe moins, quand on fait U, quand on fait Z, quand on a donné le signe moins, ou un autre, on a donné le signe moins. Remarque, l'intensité F, de la force des frottements, dépend de la forme de corps, qui est bien là. C'est la nature de sa surface, c'est la nature de la fluidité, Z, c'est la vitesse de corps, parce qu'il y a un signe moins de temps. L'exposant N, N est égale à 1 si la vitesse est faible, et 2 si la vitesse est importante. Mais on a un signe moins de temps, et on a un signe moins de temps. L'équation différentielle vérifiée par la vitesse, c'est l'équation différentielle. C'est la relation, c'est une relation liant une variable, fait le signe à la vitesse, au moins une de ses dérivées, la dérivée de la seconde est déconstante. L'équation différentielle, vérifiée par la vitesse, on applique la deuxième loi du N, après projection sur les axes, l'axe Z, on aboutira à la relation suivante, où P moins FA moins F, t'égale à MAZ, d'où MG moins MF moins KV puissance N, t'égale à MAZ, on remplace F, ma F à l'équivalent, d'Illand, et on aboutira, en fin de compte, à la relation G, M, M, MF moins KV puissance, T, c'est égal à A moins BV puissance N, avec A, G, M moins MF sur M, qui est égal à G, A moins MF, et B, c'est égal à K sur M. une petite remarque, dans la remarque, nous avons vu les masses, le volume qui est, les masses, les masses, les masses, c'est égal à MF, la masse, c'est égal à R, c'est égal à le volume, c'est égal à le fluide, c'est égal à le corps, alors on peut remplacer les masses, même si on a les cordiales qui sont émergés totalement, alors le volume qui est le corps, et le volume qui est le fluide qui est le plus basé. Donc quand on a A, il y a G, on a un peu plus de 1, moins Rho qui est le fluide, si on Rho qui est le corps. Le cours qui est la chute avec frottement, et quand on a le D de V sur D de T, c'est égal à A G, c'est égal à A moins B, V puissance N, au cours de la chute verticale avec frottement, le mouvement de centre d'énergie G, de solide, peut se composer en deux phases, les phases lesquelles il y a maintenant, qui est la première phase, qui est la deuxième phase. La première phase, c'est le régime initial, ou transitoire, c'est le qui est bien bleu, jaune, c'est la courbe. Pendant lequel, la vitesse augmente, 4,2,0 ou 5,1, la valeur limite, et durant cette phase, la valeur de F, la force de frottement de fluide, augmente, puisque la vitesse augmente, elle augmente, et l'accélération diminue. E, c'est une fonction croissante, la vitesse est une fonction croissante, la derivée d'il y a la, elle est positive, elle est positive, qui est le 5,1 ou 4,1, la 4,1, et l'accélération, elle est positive, c'est la 4,2, c'est le régime pendant lequel la vitesse garde la même valeur qui est constante la force F de freudement fluide qui est constante et l'accélération qui est égal à 0 je vais essayer d'en sortir à cette relation et nous n'assurerons à la 3e la vitesse est égal à 0, la vitesse est égal à 0, la dérivée qui est égal à A A est la coefficient directeur de la tangente à la courbe fait en fonction de T à T égal à 0 dans le régime permanent, la vitesse est égal à une constante, c'est égal à la valeur limite d'où la racine énième de A sur B vu que nous devons être égal à 1 et VL est égal à A sur B ou la 1 est égal à 2 et VL est égal à la racine de A sur B graphiquement, graphiquement, A est égal à 2 la tangente de la courbe fait l'asymptote V est égal à VL se croise donc VL est égal à A0 fois 2 la coefficient directeur de la valeur d'Ila l'étude ou la résolution numérique par la méthode d'Ulaire Ulaire est une méthode itérative répétitive une méthode qui permet d'évaluer à des intervalles de temps réguliers qui permet d'évaluer à des aliments ou la résolution numérique par la méthode d'Ulaire qui permet d'évaluer à des intervalles de temps d'évaluer à des intervalles de temps réguliers On peut déterminer les grandeurs cinétiques, vitesse et accélération par l'équation différentielle. À l'instant t i, il y a une relation de point. Il y a une relation de point, il y a une vitesse de point i, l'accélération de point i, et inversement. L'expression de la vitesse, vi plus 1, c'est égal à vi plus ai, relation d'un point mi vers un autre. C'est des grandeurs vitesse et accélération de point mi, ou vi plus 1, c'est la vitesse d'un point léger. La relation de point qu'il y a un a et de l'à, on est inclusif pour problématique d'un point. On va mettre v0, on va mettre v0. À l'instant t i, on va mettre v0, on va utiliser à l'a, on va utiliser v1. On va mettre v0, on va mettre à l'a. Si on a l'a vu, on va jouer avec la relation avec l'hombre avec l'a. Et si on a l'a vu, on va utiliser l'a vu avec l'a vu. Et on va voir l'a vu, on va avoir l'a vu. Nous avons un exercice. Au moins d'une interface informatique, on étudie les variations de la vitesse d'une bille de verre. De masse m de rayon R au cours de sa chute dans un liquide, on obtient la courbe jointe. La pi subit une force de fortement F, c'est-à-dire moins K. V avec K, c'est 6PiNR et N, 1,45, système international. Facteur de viscosité du liquide, le zoja. On donne la masse volumique de la vie, la masse volumique du liquide et l'intensité de pesanteur. Adnawa, le graphique. Les questions. En appliquant la deuxième loi, déterminer l'équation différentielle de la vitesse. Déterminer graphiquement la valeur de taux et VL. Vérifier que l'équation différentielle peut s'écrire sur la forme. Déterminer l'expression de VL en fonction de. Calculer VL. On donne le volume de la vie. C'est parti pour la vidéo. 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 Donc, on suppose que c'est parti pour la vitesse de tok. Muito qui est parti c'est parti pour la vitesse de VL. Le vêtement de la vitesse limite est de 4 mètres par seconde. Vérifiez l'équation différentielle qu'elle peut s'écrire sur la forme D de V sur D de T avec. On a déjà déterminé D de V sur D de T égale à G M moins M F sur M moins K sur M fois V. peut s'écrire sur la forme D de V sur D de D égale à A moins BV avec A égale. En ailleurs, les masses volumiques et B est égale à K sur M à titre de rappel, juste un rappel, Rho est égale à masse sur le volume et M est égale à Rho fois V, l'expression de la vitesse limite en fonction des données Kamelein. On a D de V sur D de T est égale à A, G est égale à A moins BVL. Au régime permanent, V est égale à une constante E et la dérivée est égale à 0, d'où VL est égale à A sur B. VL est égale à A sur B, c'est-à-dire que la valeur de l'A, vous voulez carajoitternili. La valeur de la valeur de V, c'est-à-dire... La valeur de la valeur de l'A, c'est-à-dire qu'elles vous framingisent. Vous savez, C'est-à-dire que je quais partager les choses en fonction des données... Donc c'est F, c'est-à-dire que je vois. Puis à avoir raté ici, on dirige cela vl d'habitude sur l'anno. Vous avez aussi la base sur A. b alors fait elle est égale et on a l'expression de volume de la vie vb 4 tiers des airs au cube et la route n'a qu'il ya d'un établissement de chaque n'a le rayon qu'elle n'est pas le rayon qu'elle faut groupie 4 thèse 4 tiers la star a tate la 2 9e 2 vl c'est égale 2 roux fois r roux carré fois g divisé par 9 fois n amin moujtarak 1- roux l sur roux b le calcul de vl est tôt sachant que tôt a m sur roux car j'na rdolbelle le wahadet rdolbelle le wahadet rdolbelle le wahadet vl ghtatna fil l'arrabella 30.6 mm par second ou nyara kan t'atna la valour dhyanna C'est à peu près de 35. C'est à peu près de M sur K. C'est à peu près de 6 PNR. Alors, c'est à peu près de M sur 6 PNR. C'est à peu près de l'adaptation. Nous allons passer à la 1e de 7 à 95 millisecondes. C'est à peu près de 8. C'est à peu près de 8. Nous allons voir un autre exercice. On se pose par dire que le palais tombe verticalement dans l'huile. On a tout dit que le palais n'est la racienne. Il est semis au poids P à la position d'Archimède aux forces de frottement. Avec V, c'est la vitesse. Atena l'équation différentielle ou atena une courbe ? C'est à peu près de la question. Trouver l'équation différentielle en déduire la valeur de la vitesse limite. C'est à peu près de la vitesse limite. C'est à peu près de la vitesse limite. C'est à peu près de l'équation différentielle. 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 C'est à peu près de la forme A moins B fois V. Nous avons une équation différentielle. Nous avons une équation différentielle. L'équation différentielle, c'est une relation liant la variable, la dérivée dR, la variable, la dérivée dR, c'est comme ED, constante. En déduire la valeur limite du palais. D de V sur D de T est une donnée de l'exercice. La vitesse limite, c'est la vitesse constante. Alors, la dérivée, c'est égal à 0,2. 0,9 est égal à 2 fois V. Et V, c'est 0,9 sur 2. C'est égal à 0,45. C'est égal à 0,45. A comparer 0,45 avec lesquels sont identiques. La méthode Euler. Je voudrais juste un petit rappel. C'est la relation deux points. C'est la relation entre un point et un autre point. Si on a un V, c'est déjà l'accélération. L'accélération, c'est la relation d'un point. A2, 0,9 moins 2, V2. On a un V, sachant qu'il y a A2. Alors, V2, c'est 0,9 moins A2 sur 2. On a un V, sachant qu'il y a 0,9,60 mètres par seconde. Si on a un V, c'est A3. On a un V, c'est A3. On a un V, c'est A3. On a un V, c'est A2. 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 On a un V, c'est A3. C'est A2. On a un V, c'est A2. La communication numérique est 0,2196 mètres A4 0-2 V4 A4 368 60 Merci.